C'est étrange Tu es d'hier et de demain De toujours ma seule vérité Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon corps Une parole encore Paroles, paroles, paroles Écoute-moi Paroles, paroles, paroles Je t'en prie Paroles, paroles, paroles Je te jure Paroles, 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 paroles Paroles, encore des paroles Que tu sais, mon beau Encore des mots Toujours des mots, les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques, des mots tactiques Qui sonnent faux Tu es mon rêve défendu Oui, tellement faux Mon seul tourment et mon unique espérance Rien ne t'arrête quand tu commences Si tu savais comme j'ai envie D'un peu de silence Tu es pour moi La seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Caramel, bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà Je t'inventerais Merci pas pour moi Mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot, juste une parole Paroles, paroles, paroles Écoute-moi Paroles, paroles, paroles Je t'en prie Paroles, paroles, paroles Je te jure Paroles, 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 paroles Paroles, encore des paroles Que tu sais, mon moi Que tu es belle Paroles, paroles, paroles Que tu es belle Paroles, paroles, paroles Que tu es belle Paroles, paroles, paroles Que tu es belle Paroles, 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 paroles Et encore des paroles que tu sais maman Chère Sœur Jean-Pierre et moi, directrice de l'Ontario Chère Sœur Cam Trouille, responsable du cycle primaire et consulérimentaire Chère Mme Mme Jean Pratige, coordonnatrice du département de français Chère Mme Mercier Mme, notre professeur de français et chers parents Mes camarades et moi, vous remercions de nos rejoins Paroles, 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 paroles Qui a refusé dans notre travail au cours de cette année Chère Mme Mme Jean Pratige Chère Mme Jean Pratige Chère Mme Côte d'Ariene, paroles, 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 paroles et paroles C'est une belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. C'est trop facile, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau, mais c'est fini, le temps de rêve, les souvenirs se fallent ainsi, quand on les oublie. Tu es comme le vent qui veut chanter le vélan et emporte au loin le parfum des roses. Non, maman, je ne te comprends pas, je te jure. Voilà mon destin, de parler, de parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots, et je lui compte au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques, qui sont la peau, j'ai mon rêve défendu, oui tellement fort, mon sentiment, et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un cœur de silence. Tu l'es pour moi, la seule musique qui fait penser les étoiles sur les lignes. Camara, nous nous rassemblons en ce café, comme d'habitude, pour discuter des thèmes reliés à la poétique, musicale et à la peinture. Et durant cette rencontre, nous explorons le livre, dans les poèmes, la chanson et le tableau de peinture. Mes camarades, vous avez choisi comme titre pour votre travail final dit autrement. Deux mots qui peuvent signifier tant de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce livre ? Écoutez bien, le livre, bon, le mot livre signifie exprimer, exprimer des idées, des pensées, des sentiments, à travers la parole, et autrement, veut dire à travers la poésie. Je comprends. De ce que vous venez de dire, que la poésie est un langage, il y a ses propres caractéristiques. Qu'est-ce qui distingue la poésie des autres genres littéraires ? Écoutez, personnellement, je pense que la poésie est un langage qui cherche à atteindre le cœur du lecteur. La victoire, je vous invite à présenter votre poème. On vous écoute. Avec plaisir. Un amour clame pas le jour. Tu es là, tout près de moi. Tu es satisfouée, tu me passionnes. On éclate le lit et on vit le coup. On parle de tout et de rien. On se rencontre tous les jours. Sur ce même vent, tu m'as fait oublier mon poulot. Tu as créé notre propre pays. Un bonjour, tu m'as quitté. Mon cœur a sainé longtemps. L'espoir s'est éteint petit à petit. Notre amour n'a pas pu réussir encore plus. Je pente un coup. À un moment passé, égaré, je ne trouve aucun intérêt pour vivre sans toi. Tu perdus le coup de vivre. Tu meurs en silence. Notre amour s'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada La poésie La poésie incite à sortir de soi Pour aller au centre de soi. Quand on écrit, on plonge à l'intérieur de soi Pour vivre une nouvelle aventure inoubliable Qui nous mène à découvrir un côté imprécis dans notre personnalité. Je crois que la poésie peut être un cri qui fait écouter aux autres dans notre douleur. Elle nous libère de tout ce qui nous accorde Et nous invite à rentrer en nous-mêmes. La poésie incite à sortir de son esthétique. Pour être une équilibre, je suis un ami à l'aise de mon âge Dans nos jours, il y a un peu plus. Pour être une petite voix, il y a un peu plus. Pour être une petite voix. Il y a un petit peu plus. Il y a une petite voix qui nous accorde. Il y a une petite voix. Quel est le genre d'opinion, M. Coye ? Enfin, il regroupe en grande partie les poères lyriques. Le lyrisme mène en relève le point. Dans ce que nous avons écrit, nous avons fait part des émotions intenses, des sentiments et de l'invection. Cette activité nous avons permis d'éprouver la liberté. Il dit, vous avez rédigé un poème, dans lequel vous avez évoqué une histoire d'amour, ce qui est indigné par le plus déchirant. Nous sommes intéressés à vous égouper. Bien sûr, avec plaisir. Plus d'amour Je pense à toi. Toi, qui me donne l'espoir de vivre. Toi, qui est la lumière. Sois les sons. Toi, qui écoute ma vie. Soudain, notre amour a disparu. Mon cœur saine, tel un colombe égorgé. L'absence qui nous efforbe, me fait sentir la solitude, et éteint la flamme de notre amour. Mes larmes ne cessent de couler. La douleur d'ennemi torture mon esprit. Suis-je toujours destiné à souffrir ? Pour moi, l'amour, c'est fini. Et lire, qui est le poème qui vous a le plus inscrit ? Victor Hugo est mon poète préféré. Le poème qui m'a inspiré le plus est « Demain de l'homme », qui est défié à sa fille Léophonnière, morte très jeune, dans un accident. Et toi, quand même. Mon poète préféré est Charles Baudelaire. Mon poème envoie l'horloge tirer de son recueil les fleurs du monde. Où Baudelaire a attribué autant une image péjorative qui fait l'âge chez nous de douleurs illimités. Pour moi, la poésie m'a aidé à échapper de ce monde brillant, pour trouver la sénalité et la paix. Caren, pouvez-vous nous faire écouter ce que vous avez écrit ? Bien sûr. La vie, un mot qui regroupe tant de secrets. Et l'un des miens est toi. Un simple être qui m'a appris à aimer et à souffrir à la fois. Je voyais en toi, non seulement la perfection, mais quelque chose encore plus profond. En fait, je ne saurais le traduire qu'après une éternité. Pourquoi commencer cette histoire d'amour, sachant que la fin sera tant de fois ? Je ne serais dans tes yeux qu'un souvenir brillé sous les ailes du passé. Tu as fait de moi un passe-temps favori. Ta présence à côté de moi me laisse tant souffrir. Je préfère la solitude que d'être entre les bras d'Alain de Carpille. Ma vie, ma triste vie, je traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma main-fiel. Leur souvenir se réveille bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. J'ai quitté ma main-fiel. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma main-fiel. Leur souvenir se réveille bien après mon adieu. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Le bleu blanche que j'aime bien. Depuis que j'ai déjà disponible. Lui de la vie, je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais tu vois du bateau qui m'éloignait du quai. Une chaîne dans l'eau a claqué comme un foudouet. J'ai encore regardé ces yeux peu qui prièrent. La main des hommes voyaient dans le flou du regret. Revenons au terme de l'écriture poétique. Comment ? Sous-titrage FR ?